Merci. Moi je vais vous parler de la résilience avec déjà un biais important, c'est que je vais en parler par rapport à un risque en particulier, qui est le risque d'inondation. Or, la résilience, si on voulait en parler de manière un peu objective, il faudrait en parler, on va dire multi-risques, ou en tout cas ne pas s'intéresser trop à un type de menace. Ce qui m'intéresse dans l'inondation, c'est ce qui était apparu au milieu des années 2000, à savoir des cartes qui montraient les espaces inondables en France, plus exactement les communes inondables, qui se superposent quasi exactement avec les cartes sur l'évolution démographique, c'est-à-dire les endroits où il va y avoir de plus en plus de personnes sont en majorité des communes sur lesquelles le risque d'inondation est fort. Et donc ça donne un enjeu important, qui est de savoir comment on va faire de la ville dans des zones qui a priori sont assez souvent inondables. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2017, si on regarde toujours ces cartes, on s'aperçoit qu'on a plus de 136 000 reconnaissances de catastrophes naturelles de type inondation, qui ont eu lieu entre 1982 et 2017. Ce qui n'est évidemment pas rien, ce qui montre que la ville est finalement assez vulnérable à cette question d'inondation. Et si on regarde tous les risques qui sont présents dans ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, il n'y a que 3,5% des communes françaises qui n'ont pas été touchées par un risque de catastrophe naturelle entre 1982 et 2017. Donc le risque, c'est... Le risque de catastrophe naturelle, c'est un élément qui est quasiment généralisé à l'ensemble du territoire. Ça, c'est hors inondation ? Ça, c'est hors inondation et ça, c'est inondation. Donc en inondation, c'est le risque majoritaire sur cette période. C'est le risque largement majoritaire sur cette période. Et il touche aussi une très grande majorité du territoire. En région Île-de-France, parce que c'est un peu plus simple d'étudier la région Île-de-France quand on y réside et quand on y travaille. Ça, c'est une carte, c'est plutôt une auto-image sur laquelle l'IAU, c'est-à-dire l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, a rajouté les zones inondables. Donc vous voyez la surface que ça représente. Ce qui se passe, c'est que dans cette surface de zone inondable, on a énormément de projets urbains. On en a beaucoup plus en termes de densité qu'en dehors de la zone inondable. Pour un certain nombre de raisons, c'est que c'est assez souvent des territoires qui ont été industrialisés à une période et qui maintenant, ce type d'industrialisation n'est plus actuel. Et donc on a des friches industrielles, ou des grandes friches, qui correspondent à des emprises foncières qui sont cohérentes pour faire des projets urbains. C'est-à-dire une friche industrielle, si elle fait moins d'un hectare, vous avez du mal à faire du projet urbain, c'est trop petit. Donc il y a des tailles qui vont bien pour créer des ZAC, qui est notre dispositif en France pour faire des projets urbains, on va dire de grande échelle, c'est-à-dire de l'ordre de la dizaine d'hectares, à quelques dizaines d'hectares. En termes d'enjeux de risque, la petite tâche rouge que vous voyez, c'est celle que vous voyez toujours là. En rouge, à côté, vous avez un projet urbain dont on parlait, qui est le projet des Ardoines, qui fait 200 hectares, et qui va avoir une station du Grand Paris, ligne 15. La station, elle est construite, une station à quelques dizaines de mètres de profondeur, au milieu de la zone inondable. Et cette tâche rouge, elle représente à peu près le même nombre de pavillons, de construction, qu'est-ce qui a été inondé lors de la tempête Xyntia. Donc une des, on va dire, peut-être la dernière grande catastrophe qu'on a connue, puisqu'il y a eu 35 morts, c'est ma mémoire bonne à Xyntia. Ça représente cette partie détourée en rouge, qui à l'échelle de l'île de France, est ceci. C'est pour vous montrer, on n'est pas sur le même type de risque. Xyntia, c'est de l'eau qui arrive très rapidement, suite à une rupture de digue. Là, on n'est pas sur ce type de risque, mais comparons le nombre de constructions, c'est la même chose. Un autre des autres éléments qui sortent de l'île de France, c'est le nombre de constructions qu'il y a eu en Ile-de-France, entre 2000 et 2015. Et dans ce nombre de constructions, il y a plus de 61 000 logements qui ont été construits en zone inondable. Alors, 61 000 logements en zone inondable, un logement en Ile-de-France, à peu près 2,15, je crois, habitants par logement en moyenne. vous arrivez à plus de 120 000 habitants qui devraient y résider, soit aux alentours de la 25e ou 27e ville française. Donc on a construit l'équivalent de la 25e ou 27e ville française en Cazan, en zone inondable, en Ile-de-France. Et parmi ces 61 000 logements, il y en a entre 45 000 et 49 000, c'est un chiffre qui est en train de se préciser, qui ont été construits dans des zones où il y avait déjà un plan de prévention, des risques d'inondation approuvés. C'est-à-dire des zones qui, normalement, sont soumises à un règlement qui est censé limiter la construction en zone inondable. Donc on voit que les politiques publiques de prévention qu'on a, elles ont aussi leurs limites et que même si elles sont censées contrôler l'aménagement en zone inondable, finalement la pression démographique et la pression foncière fait que cette imitation est quand même... On ne peut pas savoir ce qui se serait passé s'il n'y avait pas les plans de prévention des risques d'inondation. Il y aurait peut-être eu encore plus de construction. Mais en tout cas, on construit quand même un nombre important de jugements. Je vais peut-être passer très rapidement sur cette partie, qui est une partie qui, dans mon déroulé, sert à montrer que la résilience, elle ne peut pas arriver à partir de l'évaluation de la menace. Pourquoi ? Parce que c'est... Quand vous regardez les incertitudes que vous avez sur l'évaluation de la menace, de la menace inondation, parce que c'est celle que je regarde moi, vous apercevez assez rapidement que l'incertitude est absolument gigantesque. Donc je vais, si vous me permettez, passer très vite sur cette partie pour aller peut-être juste sur un résultat qui est, après modélisation mathématique, diverses et variées qui ont été faites avec un certain nombre d'autres chercheurs, la zone que vous voyez, cette zone en coloré qui représente la zone inondable de la commune de Besançon et celle qui est prise en compte dans les plans de prévention des risques inondations, nous avons juste pu caractériser la fréquence de crues, enfin, c'est relatif à une fréquence qui serait de 1 tiers à 1 sur 100. C'est-à-dire, cette zone, on sait qu'elle a une chance sur 3 chaque année d'être inondée, entre une chance sur 3 et une chance sur 100. C'est le résultat d'un processus où on a regardé les incertitudes mathématiques qu'il y avait dans cette évaluation. Et c'est pour vous dire que finalement, devant une telle incertitude, on ne peut pas approcher le risque à travers la menace. Donc, il arrive la question de la résilience qui n'était pas centrale au début de mes travaux. Alors, pour regarder la résilience, une fois qu'on a regardé la menace, une fois qu'on a constaté d'une part qu'il y a de la construction dans la zone inondable, d'autres, de manière très forte, d'autre part, qu'il y a des catastrophes récurrentes, comme l'ont montré les cartes sur les catastrophes naturelles. Troisièmement, qu'on ne peut pas approcher le risque par l'aléa. Eh bien, on cherche d'autres moyens de l'approcher. Et donc, une des façons de faire, c'est d'aller visiter ce qui se fait d'un point de vue opérationnel et qui semble marcher. À quel endroit on a des zones urbaines qui sont inondées ou qui sont prévues pour être inondées sans dommage. Donc, on va sur un certain nombre de lieux. Et ce qui est important aussi dans ce cadre-là, c'est de voir que l'urbanisme opérationnel qui est, en gros, on construit une maison sur sa parcelle jusqu'à un quartier urbain qui va faire quelques dizaines d'hectares maximum, qui est l'échelle de la ZAC. C'est la même échelle partout dans le monde. On construit assez rarement une ville ou une région. On construit des morceaux de quelques dizaines d'hectares au maximum dans le cadre des projets urbains. Le reste, c'est de la planification. Mais ce n'est pas la partie construction. Dans ces espaces qu'on va visiter, en fait, on s'aperçoit que, finalement, il y a assez peu de recherches à cette échelle-là. Il y a pas mal de chercheurs qui vont travailler soit à l'échelle du bâtiment, il y a même des projets de recherche qui vont, des projets européens sur les protections du bâtiment, sur un certain nombre d'éléments à l'échelle du bâtiment. Et puis, vous en avez aussi à l'échelle, on va dire, de la planification. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une ville résiliente ? Qu'est-ce que c'est qu'une ville adaptée aux inondations ? Mais à l'échelle du quartier, c'est assez peu investi en termes de recherche. Et cependant, c'est à cette échelle-là que se construisent de manière opérationnelle les éléments. Alors, avant de regarder la résilience, au départ, on avait analysé plutôt sous l'angle de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, scientifiquement, ça apparaît dans les publications des géographes assez tôt, beaucoup plus tôt que la résilience. La résilience, si vous cherchez bien, vous allez trouver quelques papiers sur la résilience, mais finalement, ce sont des papiers qui ne sont pas cités par d'autres auteurs, qui restent extrêmement confidentiels. Les premières fois où ils ont parlé de vulnérabilité de résilience, c'est à peu près dans les mêmes années aux États-Unis ou dans les années 50-60, où ça arrive sur la gestion des plaines inondables. En France, la vulnérabilité arrive bien avant, et en Europe, bien avant la résilience, en tout cas, dans la pratique des chercheurs. Il y a deux grandes familles, il me semble, de vulnérabilité. Il y a un côté qui est plus science dure sur la vulnérabilité d'impact, la vulnérabilité matérielle. La vulnérabilité d'impact, elle va travailler sur l'aléa lui-même. C'est-à-dire, dans le cadre d'une... Qu'est-ce que je prends comme... D'habitude, je prends la question de l'avalanche. Dans le cadre d'une avalanche, travailler la vulnérabilité d'impact, c'est aller construire des massifs rocheux qui vont diviser l'avalanche pour que son impact soit moins fort sur les constructions qui sont à l'avalanche. Donc, on travaille sur l'aléa lui-même. La vulnérabilité matérielle, c'est travailler sur le bâti qui est sous l'avalanche et donc le renforcer pour qu'il tienne. La vulnérabilité d'exposition, c'est de se dire que ce bâti pourrait être ailleurs. Et donc, si on le met dans une autre situation, il sera peut-être moins vulnérable. Et puis, on entre ensuite dans des domaines qui sont plus liés aux sciences humaines sur la question de l'organisation, de la gestion des secours, des liens sociaux et de tous les éléments qu'on a dans l'autre partie. La vulnérabilité, en fait, elle couvre tout ce champ. Donc, je vous avais dit qu'on va visiter un certain nombre de quartiers en Europe et il y a quelques perles qui apparaissent. Cette maison, elle m'avait beaucoup interpellée quand j'avais découverte parce que vous voyez là, une personne qui est à la fenêtre du deuxième étage pendant que c'est inondé. Donc, vous voyez le trait vert, c'est le niveau d'eau et donc la personne habite dans sa maison avec tous les réseaux qui marchent, du chauffage, de l'électricité, etc. Et donc, c'est une maison où les... c'est en Allemagne qui a été adaptée et il y en a... c'est pas une maison particulière, c'est un village, c'est dans du vignoble, c'est à Lutthesdorf et il y en a, je ne sais pas, une centaine le long du Rhin comme ça et tout le monde a adapté sa maison et ça fonctionne. Alors derrière, il y a aussi un certain nombre d'éléments urbains, il y a des accès à l'arrière des maisons en hauteur, il y a... vous voyez derrière un morceau de fil électrique c'est les réseaux électriques qui ne sont pas enterrés, ils sont aériens, il y a un certain nombre d'éléments mais en tout cas, on se dit que juste à l'échelle de la construction, il serait possible si tout allait dans le même sens de résoudre quand même un certain nombre de problèmes qu'on peut voir après les catastrophes. Toujours en Allemagne, là vous voyez une énorme porte qui est au-dessus là, qui se baisse en cas d'inondation et qui va rendre ce bâtiment étanche jusqu'à à peu près deux mètres. Donc c'est à Hambourg, toujours à Hambourg, des bas d'immeubles dans le quartier Affon City et donc cette partie-là est une porte qui se ferme et tout ça devient étanche et donc vous êtes étanche jusqu'au niveau des fenêtres du premier étage. En Hambourg, dans ce quartier, il y a un accès de tout le quartier par le premier étage par des passerelles et des passerelles sur lesquelles des passerelles piétonnes mais sur lesquelles des véhicules de secours peuvent circuler. Et donc il y a finalement à l'échelle du bâtiment pour essayer d'en revenir un petit peu à la question que vous m'avez posée, à l'échelle du bâtiment on a quatre stratégies possibles. La première c'est de se protéger. De se protéger à travers des portes anti-inondation des murs extérieurs qui vont nous protéger de l'inondation et donc là on refuse l'inondation on se protège. Il y a une deuxième qui consiste à céder à l'inondation c'est celle-ci donc là on laisse l'eau rentrer à l'intérieur du bâtiment donc vous cédez le bâtiment à l'inondation c'est ce que nous c'est exactement cette stratégie on laisse l'eau rentrer et mais par contre puisque l'eau est dans le bâtiment il faut quand même qu'on ait un espace refuge donc on a une partie du bâtiment qui va nous accueillir alors je rappelle que les crues dont on parle en Ile-de-France ont une chance sur cent de se produire chaque année la dernière doslip date de 1910 donc ça veut dire qu'il faut vraiment imaginer cette partie comme un refuge elle est extrêmement importante si un jour le risque survient mais vous n'allez pas y passer six mois dans l'année non plus donc vous pouvez avoir un niveau de confort qui est un petit peu différent de ce que vous avez habituellement ensuite vous avez la question de la stratégie de l'évitement alors l'évitement soit vous êtes flottant ou surpiloté c'est généralement ce qui est recommandé alors flottant encore une fois si vous avez une chance si vous aviez construit une maison flottante en 1910 je pense qu'aujourd'hui elle ne flotterait plus du tout c'est certainement que la coque de votre bateau puisque ça serait un bateau ne serait plus tout à fait étanche et qu'il y aurait eu beaucoup de transformations depuis en 1910 on n'avait pas tout à fait les mêmes types de réseaux etc vous ne serez pas connecté de la même façon donc la partie flottante ça marche bien en Hollande sur des endroits qui sont inondés plusieurs fois par an si vous êtes inondé plusieurs fois par an ça ne fonctionne pas la première année vous réparez votre système et puis ça flottera les suivantes et surtout vous êtes soumis plusieurs fois à ce risque et donc finalement vous entretenez vous entretenez votre bateau flottant votre maison flottante donc autrement les pilotis qui est une stratégie extrêmement classique qui pose d'autres problèmes parce que si vous avez construit sur des pilotis et que vous n'êtes pas inondé pendant de très longues périodes assez souvent vous allez investir le dessous c'est-à-dire les pilotis vous allez fermer vos pilotis il y a même une université qui s'appelle Joseph Fourier à Grenoble qui était entièrement sur pilotis et puis ensuite on y a mis l'imprimerie avec tous les produits polluants les serveurs informatiques etc tout ce qu'on n'arrivait pas à mettre dans les étages où il y avait les salles de cours on les a mis dessous sous les pilotis donc tout ce qui est le plus vulnérable on l'a mis dans la zone inondable et puis l'autre solution c'est de déplacer votre logement c'est exactement ce qui a été proposé à Xintia quand l'État a proposé des zones noires de racheter des maisons pour que les gens aillent construire ailleurs alors en France on entend souvent ce discours revenir il faut vous dire que il a été estimé à 17,1 millions de personnes habitant dans les zones inondables en France je ne vois pas comment l'État va racheter les logements de 17 millions de personnes pour les déplacer donc c'est une stratégie quand même qui est extrêmement singulière face à des situations donc c'est la même chose sous forme de pictogramme l'autre approche c'est d'aller voir la résilience alors pour moi il y a un élément presque conceptuel qui est très différent entre les deux c'est que la vulnérabilité elle a tendance à diviser les problèmes et les solutions etc tandis que la résilience c'est réfléchir en connectant les choses et d'ailleurs dans la notion la notion de résilience c'est une notion qui est passée par plein de sciences différentes et on peut regarder la notion avec finalement en quoi aujourd'hui quand on parle de résilience et d'adaptation au changement climatique d'où ça vient on voit les définitions évoluer les concepts évolués ce qui pose un problème très clair c'est qu'on arrive à confronter des définitions on arrive à trouver des définitions de résilience qui disent exactement l'inverse l'une de l'autre mais ceci dit ça a une vertu c'est que ça rouvre le débat et que ça vous permet à nouveau de réfléchir autant dans la vulnérabilité quand on avait divisé les choses on prenait un problème on le divisait on le divisait on le divisait et puis à la fin on avait bien effectivement bien analysé le problème et on avait l'impression qu'il n'y avait qu'une qu'une façon de regarder le problème autant là ok il y a des définitions qui s'opposent il y a des chercheurs qui vont s'engueuler parce qu'ils voient le problème différemment les uns des autres mais on rouvre le débat et donc on rouvre le débat et donc on se repose la question de comment on fait et c'est la question principale parce que ce que je montrais sur les sur les maisons précédemment c'est qu'il y a des solutions alors pour ne pas aller trop en Allemagne un quartier en France un quartier en France qui est à Rome-Rantin c'est un quartier qui a la particularité en plus de ne pas être coeur de l'agglomération francilienne où vous allez vendre 10 000 euros le mètre carré habitable parce que quand vous vendez 10 000 euros le mètre carré habitable vous avez les moyens de faire 2-3 choses mais c'est quand même une situation extrêmement particulière c'est ce qu'on trouve à Hambourg par exemple parce que quand je vous montrais ces bâtiments qui se ferment etc Hambourg c'est un port c'est très riche donc on peut vendre les mètres carrés extrêmement cher et donc on peut mettre en place des solutions très high tech mais qui ne sont pas reproductibles ailleurs en Allemagne en France on est dans la même situation pas de doute que si vous construisez au bord de la Seine à un moment ils voulaient vendre des bords de Seine pour faire des ponts ça aurait pu s'envisager d'avoir des immeubles ancrés dans le sol avec des dispositifs très ingénieux parce qu'on avait la puissance financière derrière là vous êtes à Romorantin je ne sais pas si vous en gros vous êtes à une heure de voiture au sud d'Orléans et c'est un quartier qui est une ancienne friche industrielle des usines matras terrain pollué prix du mètre carré de vente qui est à peine plus cher que le prix de construction et zone inondable assez fortement inondable et donc un travail plus sur le sol c'est à dire un travail de déblé remblé très fin qui va permettre de gérer de l'eau qui arrive dans ce quartier à la fois gérer l'eau qui est dans le quartier mais gérer le réessuyage du quartier une fois que le cours d'eau va descendre comment ce quartier va se vider et donc on va pas rentrer dans les principes qui sont finalement assez simples toutes les structures urbaines sont dans le sens du cours d'eau ce qui pour un urbaniste est une véritable révolution parce qu'un urbaniste en principe il met les structures urbaines perpendiculaires au cours d'eau pourquoi ? pour avoir la vue et l'accès sur le cours d'eau le cours d'eau étant l'endroit finalement le plus favorable le plus beau qui a le plus de qualité donc on permet à chacun d'y aller et on donne les vues sur le cours d'eau donc en principe les rues sont perpendiculaires au cours d'eau là puisque c'est un site inondable et que ça marche mieux avec les modélisations et le réessuyage finalement on construit le quartier on va dire sur les lignes sur les courbes de niveau on essuie les courbes de niveau transition un peu rapide sur un autre objet sur une autre architecture résiliente qui est la bibliothèque François Mitterrand pour l'instant je ne vous ai parlé qu'une fois de dépendance au réseau énergétique c'est sur le Teusdorf où je vous disais dans la maison qui était largement inondée il y a des réseaux électriques qui arrivent en aérien dans le risque d'inondation alors je n'ai pas les chiffres là mais la zone inondable vous doublez à peu près cette surface pour avoir la zone de fragilité électrique c'est à dire que vous êtes non inondé si vous êtes à côté mais vous n'avez plus d'électricité donc vous n'avez plus de chauffage c'est vraiment pas évident que vous ayez des égouts de l'eau potable si vous n'avez pas de pompe tout ça mais si vous êtes dans un immeuble en principe vous avez des pompes donc vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas inondé mais vous n'avez finalement plus aucun service urbain donc c'est encore une fois il y a des degrés si vous avez 10 cm d'eau chez vous ce n'est pas pareil que si vous en avez 2 mètres si elle arrive si vous savez une semaine avant que vous allez avoir de l'eau ce n'est pas pareil que d'avoir une rupture de digue et de l'eau qui arrive en quelques minutes et donc même sans être inondé on est impacté par une inondation quand on est dans la zone de fragilité électrique on est fortement impacté par l'inondation et donc un des bâtiments un peu emblématiques vraiment emblématiques d'ailleurs c'est la bibliothèque nationale de France et le site François Mitterrand qui est en zone inondable et surtout en zone de fragilité électrique alors dans ce bâtiment une façon de voir la résilience de ce bâtiment c'est aussi de voir comment une fois qu'il est fermé on arrive à réduire au maximum sa consommation électrique pour lui donner la plus grande autonomie possible il dispose en fait de 60 000 litres de fioul pour faire tourner des groupes électrogènes et ces 60 000 litres de fioul on pense qu'il sera difficile d'avoir un réapprovisionnement pendant la crue il y a beaucoup de stockages d'hydrocarbures qui sont dans les zones inondables donc on ne voit pas trop comment on va aller chercher les hydrocarbures on peut toujours imaginer que les hydrocarbures viennent de très loin mais il va y avoir des restrictions de circulation des problèmes etc. donc on se dit qu'il y a 60 000 litres de fioul et qu'il faudra faire avec pour faire tourner pour mettre en sécurité ce bâtiment qui est quand même relativement imposant parce que j'aime bien les petits ratios comparatifs si vous regardez la surface moyenne qu'il y a un habitant à Paris la BNF ça serait 11 000 habitants donc vous êtes sur une espèce de mini ville interne et donc avec des consommations électriques qui vont avec l'échelle du bâtiment donc là c'est tout un travail où on s'aperçoit que finalement tous les espaces qui sont normalement éclairés parce qu'il y a du public etc. sont les espaces proches du jardin sont les espaces qui ne devraient pas être inondés enfin sur lesquels on n'a pas de problème a priori et inversement il y a plein d'espaces qui ne sont pas éclairés qui sont moins surveillés parce que des locaux techniques etc. qui ont une importance cruciale dans la phase où le bâtiment va être soumis à l'inondation et donc c'est comment on inverse finalement les lieux enfin comment on réduit au maximum la consommation énergétique tout en assurant les services et la distribution électrique dans des endroits où potentiellement il va peut-être y avoir des petits problèmes et où il va falloir brancher une pompe en tout cas intervenir en période où la bibliothèque sera fermée il y a quand même environ 35 personnes minimum qui devraient y être 24 heures sur 24 donc derrière il y a des toilettes chimiques qui sont qui sont stockées il y a des il y a des lits il y a voilà il y a de quoi faire vivre 35 personnes juste pour la maintenir en sécurité quand elle est fermée et donc il y avait des voilà ça c'était c'était pour voir la consommation la consommation en fuel en fonction de la demande énergétique qu'on fait sur les sur les sur les groupes électrogènes et si on maintient tous les services dans la BNF comme on le fait habituellement en moins de 3 jours il n'y a plus de fuel dans les cuves alors on sait que l'inondation elle va dire plus de 10 jours peut-être plus de 15 jours donc il faut vraiment trouver des réductions drastiques de la consommation électrique bon ben conclusion comme je venais ici je me suis dit qu'il fallait absolument que je montre ça parce que c'est pas du tout un travail d'urbaniste pour moi c'est des écologues qui font ça c'est de l'écologie du paysage mais je ne sais pas c'est peut-être un terme plus précis que ça en tout cas c'est des modèles qui montrent des connexions entre des des parties impactées et des parties refuges quand je vous ai montré la carte de l'île de France avec ces zones inondables bien évidemment on ne va pas du jour au lendemain adapter tout ça donc faire du neuf on se dit on peut imaginer le faire bien c'est dire on va trouver des modes de construction résilientes avec des bâtiments autonomes énergétiquement accessibles ça on n'y est pas encore mais on peut on peut se dire qu'on va y arriver assez vite on peut l'imaginer par contre intervenir dans du pavillonnaire francilien et sur des dizaines de milliers de maisons ça va être un peu plus délicat et ça on sait qu'on n'y arrivera pas du coup il y a d'autres façons d'intervenir dans l'existant intervenir dans l'existant c'est aussi trouver des refuges pour des zones qui sont impactées pour permettre à des habitants inondés finalement d'aller recharger leur téléphone peut-être d'aller se réchauffer peut-être d'aller chercher d'avoir des toilettes accessibles même si ce n'est pas chez eux c'est peut-être au bout de la rue ou un endroit dans le quartier donc ça c'est vers ça que enfin c'est ça qui est inspiré par ces modèles d'écologie où finalement on a des entités qui sont impactées alors en écologie je ne sais pas ce que c'est c'est peut-être une pollution ou un truc comme ça et donc des espèces qui vont s'il y a des connexions aller dans des lieux refuges attendre que la crise passe et une fois que la crise est passée ils vont pouvoir recoloniser l'espace l'espace précédent ou un autre mais pour de l'existant moi je ne vois pas d'autres façons de faire et donc il y a quelques quelques petits éléments de recherche sur la question du coup des refuges dans l'urban qu'est-ce que c'est qu'un refuge dans la ville j'habite une commune largement inondable qui est la commune de Saint-Maur aujourd'hui on vient de construire un superbe gymnase il coûte 15 millions d'euros ce superbe gymnase est très grand très bien etc ce gymnase si c'était un refuge il permettrait de loger vraiment et de 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 donner une qualité au quartier en cas d'inondation il est juste à côté de la zone inondable mais en tout cas quand on construit ce type d'équipement dans des villes fort inondables il faut se poser la question du temps de l'inondation c'est 15 millions d'euros au gymnase je ne sais pas combien coûte la protection d'incendie je ne sais pas il faudrait se poser la question de combien a coûté la protection d'incendie de l'université de Jussieu et combien elle a investi dans la protection des inondations ce n'est pas le même type de risque mais je suis sûr que vous allez voir différentes échelles d'investissement je crois que le bâtiment où je suis est à 200 000 euros dans la rénovation du système incendie qu'ils ont fait l'an dernier mais si on a besoin de 2 000 euros pour de l'inondation on ne les trouvera pas donc il faut aussi remarquer ça il y a dans la ville de Saint-Maur il y a une amende de 6 millions et demi d'euros par an pour des questions de parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux ça veut dire que tous les 2 ans l'amende correspond à un gymnase il n'y a pas de jugement de valeur mais c'est pour dire que voilà il y a des flux financiers quand même assez forts qui partent pour certaines actions et qui permettraient s'ils étaient dirigés sur la question d'inondation je pense de vraiment faire avancer le problème que tout le monde voit comme un problème insoluble pour l'instant alors je vous avais dit Xintia c'est pas tout à fait le même type de risque j'aime bien conclure en chargeant de 3 de mes collègues c'est pas que je les aime pas individuellement mais voilà j'ai des collègues à Marne-en-Vallée qui font des digues qui défendent les digues qui rénove les digues qui font des systèmes d'endiguement une digue c'est ce qui crée des morts vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi je veux bien en discuter mais Nouvelle-Orléans Zintia en principe la digue elle protège de l'inondation à territoire derrière s'y construit n'importe quoi parce qu'il est protégé les gens pourront s'être protégés et puis le jour j'ai dit Guelkens au lieu d'avoir eu de l'eau qui montait progressivement tranquillement et puis vous l'avez déjà eu plusieurs fois dans les décennies précédentes et donc vous êtes un peu habitué là vous n'avez aucune connaissance du risque et tout d'un coup vous prenez une vague l'eau va monter très rapidement voire même va détruire une partie des constructions donc une digue c'est transformer un risque un peu courant c'est-à-dire transformer un territoire qui a une particularité c'est-à-dire être inondé de temps en temps en un risque qui est un risque industriel c'est votre truc qui casse et derrière vous prenez une vague donc vous transformez le risque et surtout vous l'amplifiez très largement donc une digue a un intérêt c'est qu'elle permet aux assureurs de faire du bénéfice parce que ce qui coûte le plus cher dans l'inondation c'est les inondations qui sont récurrentes qui sont remboursées parce que le territoire derrière ne s'adapte pas ça c'est un de nos problèmes en France mais face à ça c'est vrai que la digue elle va éviter les inondations les plus courantes et donc pour l'assureur c'est pas mal mais pour le risque humain vous l'amplifiez une deuxième chose c'est que si on parle de résilience malheureusement je ne vous ai encore pas parlé d'un élément qui est quand même enfin ou très peu parlé d'un élément qui est extrêmement important dans la résilience qui est d'ailleurs une des façons de la définir qui est qu'est-ce qui se passe après c'est le rebond il y a des définitions de résilience qui sont sur le rebond et donc qu'est-ce qui se passe après après Xintia c'est ça et donc vous êtes sur des millions de mètres cubes et de tonnes de déchets mélangés mouillés donc qui ne rentrent plus dans les filières vos incinérateurs ils ont été inondés tous les incinérateurs de la région de France sont inondables ils dépendent des réseaux notamment des réseaux eau et assainissement dont on ne sait pas combien de temps ils vont mettre pour redémarrer voilà donc vos incinérateurs vous oubliez et vous avez des millions de mètres cubes de déchets à gérer donc voilà un des gros problèmes alors 1910 ils ont emmené sur les ponts de la Seine et balancer dans la Seine les déchets comme la Seine était encrue ça partait vite et on n'avait plus de déchets c'est comme ça qu'on allait nettoyer maintenant c'était pas le même type de déchets et puis l'image de Paris avant les Jeux Olympiques s'il s'est lancé ça dans la Seine ça va pas être très intéressant pour notre image sur le long terme ça va faire mal voilà je m'arrêterai là non j'ai fait de la pub il y a un super livre qui va sortir vers le 15 janvier normalement et puis pour tous ceux qui travaillent sur les risques il y a une revue qui s'appelle Risques Urbains qui permet des publications rapides et donc je vous invite à déposer des choses et voilà je m'arrête je m'arrête je m'arrête je m'arrête